Alors on continue une exploration des algorithmes de type divisé pour régner et là un nouveau problème c'est la multiplication de grands entiers. Donc comme vous savez en Python par exemple la taille des entiers n'est pas limitée mais en camel la taille des entiers est limitée suivant si vous avez un acteur au 32 ou au 38, pas la même limitation mais dans tous les cas la taille sera quand même limitée. Alors tous les langages de programmation un peu évolués proposent des bibliothèques spécifiques pour travailler avec des grands entiers naturels et nous ce qu'on propose en fait ici c'est de reprogrammer l'algorithme de multiplication. Donc en général les grands entiers naturels sont représentés par des tableaux ou des listes de chiffres et par exemple on peut multiplier ce grand nombre par ce grand nombre et trouver résultat dans un tableau. Alors on sait qu'en base 10 tout nombre peut s'écrir sous la forme la somme des ak 10 puissance k ou ak sont des nombres entre 0 et 9 qui correspondent finalement aux chiffres de notre écriture traditionnelle. En base 2 on a la même représentation, par exemple si on va représenter les nombres binaires on va les écrire la somme des ak fois 2 puissance k ou cette fois-ci ak c'est soit 0 soit 1. Alors finalement notre problème de multiplier deux grands n1 et n2 ça revient à multiplier la somme des ak 10 puissance k fois la somme des bk fois 10 puissance k et on va obtenir les chiffres du résultat et donc on aimerait la somme des ck 10 puissance k. A priori si on va jusqu'à 10 puissance n1 pour le nombre grand n1 jusqu'à 10 puissance n2 pour le nombre grand n2 on devrait avoir du 10 puissance n1 plus n2 pour le résultat. Et finalement on s'aperçoit que multiplier des grands nombres ou des nombres représentés dans des tableaux c'est la même chose finalement que pour représenter des polynômes. Donc c'est ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui on veut essayer de multiplier deux polynômes de degré n, P de x qui s'écrit la somme des ak xk et Q de x qui s'écrit la somme des bk xk. Et pour nous en fait les polynômes vont être pensés dans des listes ou de tableaux avec la liste des coefficients. Alors si on écrit la formule de multiplication de deux polynômes que vous avez déjà vu en cours de mathématiques, on sait que le résultat donc ça va être la somme de k égale 0 à 2 puissance n des c à 10 comme x puissance k avec ces k qu'on peut calculer en faisant la somme des a à 10 j b puissance k moins j. Avec cette formule là vous voyez par exemple si vous voulez calculer le terme en x puissance 2n vous allez avoir des a dont l'indice va dépasser n. Donc c'est pas gênant je vous rappelle que les polynômes en fait c'est juste une suite infinie de coefficients qui est juste nulle à partir d'un certain. Alors restons de calculer le nombre d'opérations élémentaires donc on va mélanger multiplication et addition pour réaliser ce calcul. Bon alors pour calculer ces k donc déjà les produits j il va de 0 jusqu'à k donc j'ai k plus une multiplication à faire et puis j'ai aussi des sommes des sommes je vais de 0 à k donc je vais avoir k somme à calculer donc finalement pour ces k j'ai deux k plus une opération bon et du coup nombre total d'opérations ben c'est k il faut que je calcule ces k pour k allant de 0 jusqu'à 2n donc je dois faire la somme de k allant de 0 plus par 2n du nombre d'opérations ici c'est la somme d'une suite arithmétique donc nombre de termes 2n plus 1 x le premier 1 plus le dernier 2 x 2n plus 1 le tout divisé par 2 donc du coup ça fait 2n plus 1 fois 4n plus 2 sur 2 donc fois 2n plus 1 2n plus 1 au carré donc finalement le nombre d'opérations il est équivalent à 4n carré c'est à dire c'est de l'ordre de n carré alors en fait on peut améliorer un petit peu cet algorithme parce que si j'écris le polynome p donc a0 plus a1x plus a2x2 plus a2x2 plus anxn fois le polynome b2x donc b0 plus b1x plus bnxn quand je calcule en fait mes ck égale la somme des aj b indice k moins j ben il y a beaucoup de calculs qui ne servent à rien puisqu'il y a beaucoup de calculs qui font 0 en fait on n'a pas toujours 2k plus une opération comme on l'a dit par exemple si je regarde le terme en x puissance 0 où est-ce que j'ai ici j'en ai quand je fais du a0 fois b0 donc j'ai une multiplication à faire ensuite les termes en x puissance 1 soit je prends du a0 avec du b1 soit je prends du b0 avec du a1 donc j'ai deux multiplications et une addition terme en x carré pareil donc soit c'est a0 avec b2 soit c'est a1 avec b1 soit c'est a2 avec b0 donc j'ai trois multiplications et donc deux additions quand je vais arriver à x puissance n ben je vais avoir du a0 fois bn plus du a1 fois bn moins 1 etc etc et donc je vais avoir comme tout à l'heure je vais avoir n plus 1 et je vais avoir n addition bon mais qu'est-ce qui va se passer après le x puissance n plus 1 ben j'en aurais pas en prenant du a0 parce que a0 si je veux du x puissance n plus 1 il faudrait multiplier par b indice n plus 1 qui vaut 0 donc ça sert à rien de faire ce calcul là donc à partir de là le nombre de calcul en fait va diminuer donc je vais avoir seulement n possibilités et n moins 1 ici et le dernier terme ça va être du x puissance 2n et du x puissance 2n il n'y aura que un calcul il aura ce sera du a1 fois du bn ce sera la seule possibilité pour avoir du x puissance 2n donc finalement qu'est-ce que je peux dire ben je vais avoir la somme de 1 jusqu'à n ici plus encore la somme de 1 jusqu'à n plus encore la somme de 1 jusqu'à n plus encore bon le 0 on peut le prendre éventuellement plus encore la somme de 1 jusqu'à n mais attention ici le n je vais l'avoir compté deux fois plus encore celui-là celui que j'ai pas compté c'est celui-là donc finalement le nombre d'opérations c'est n plus 1 plus 4 fois tous les nombres de 1 à n moins n puisque le n sinon celui-là si j'ai compté une fois de 3 aussi et donc finalement ça fait du n plus 1 plus 4 fois le nombre de termes n fois premier plus dernier n plus 1 sur 2 moins n donc il reste n moins n ça saute il reste 1 plus 2 fois n n plus 1 c'est à dire 2n carré plus 2n plus 1 et donc ça c'est de l'ordre donc ça c'est équivalent à 2n carré et donc c'est quand même de l'ordre de n carré donc on n'a pas révolutionné les choses non plus on a moins de calculs on a deux fois moins mais c'est quand même de l'ordre toujours de n carré et donc c'est pas terrible comme accord alors essayons d'appliquer une méthode du type divisé pour régner pour essayer d'abaisser la complexité de la multiplication de deux polymètres donc ce qu'on va faire c'est toujours la même idée on va essayer de diviser par 2 le degré du polynome et si j'ai un polynome de degré strictement inférieur à 2n ce polynome là je vais pouvoir le couper en deux polynomes un polynome P1 un polynome P2 fois x puissance n de manière à ce que P soit égal à P1 plus x puissance n fois P2 si on prend un exemple par exemple ici on a un polynome de degré qui est strictement plus petit que 8 je vais le découper en deux polynomes de degré strictement plus petit que 4 c'est à dire que tout ce qui est plus petit que 4 je vais le prendre dans le polynome P1 et tout ce qui est entre 4 et 8 je vais pouvoir mettre du coup x4 en facteur alors essayons de mettre en oeuvre cet algorithme et donc répondons à ce petit exercice je vous laisse le faire alors pour la première question il n'y a pas de difficulté il suffit juste de l'écrire si on veut calculer P2x fois Q2x donc je calculais P1 plus x puissance n P2 fois Q1 plus x puissance n Q2 et donc il va falloir que je calcule P1 fois Q1 qui sont deux polynomes de degré strictement plus petit que n plus ensuite il va y avoir du x puissance n fois il va rester du P2Q1 plus du x puissance n fois aussi P1Q2 plus du x puissance n fois x puissance n donc x puissance 2n et je dois calculer P2Q2 alors ce qu'on peut remarquer c'est que multiplié par x puissance n en fait ça revient à décaler tous les coefficients en rajoutant des zéros et donc ça c'est une opération qui n'est pas du tout coûteuse il n'y a aucun calcul à faire deuxième question on voudrait calculer le coût donc qu'est-ce que je peux dire ? je peux dire que le coût de calcul c'est-à-dire ce qu'on va appeler le coût c'est le nombre d'opérations donc multiplication et addition donc le coût pour un polynome de degré strictement plus petit que 2n qu'est-ce que je vais devoir faire ? je vais devoir calculer ce produit là ce produit là je vais le calculer et c'est deux polynomes de degré strictement plus petit que n ce produit là, ce produit là, ce produit là c'est pareil je vais devoir les calculer donc je vais avoir quatre produits à calculer mais avec des polynomes qui ont un degré divisé par 2 et ensuite il va rester quelques additions donc je vais devoir ajouter ces deux polynomes là ces deux polynomes là sont de degré strictement plus petit que n donc quand je les multiplie j'ai du degré strictement plus petit que 2n donc ça va me coûter 2n opérations pour cette addition là ensuite ce polynome là est de degré strictement plus petit que 2n donc ensuite lui a un degré plus petit que 2n lui a un degré plus petit que 2n fois encore du n donc lui a un degré plus petit que 3n donc ça, ça va me coûter 3n opérations pour ajouter tous les coefficients et enfin celui-ci, donc lui va avoir un degré de 3n et lui a un degré de 4n donc lui ça va me coûter 4n opérations donc finalement on trouve que c de 2n ça vaut 4 fois c de 2n plus 9n alors pour cette question 3 ici on vous donne la suite auxiliaire souvent on la donne, pas forcément je vais essayer de vous expliquer d'où sort ce alpha L qui sort d'un peu nulle part donc ce qu'on a démontré nous c'est que c de 2n c'était 4 fois c de n plus 9n ou dit autrement c de n égale 4 fois c de n sur 2 si n est paire plus 9 demi du coup 2 alors l'idée c'est que ici on passe de n à n sur 2 donc la première chose à faire c'est qu'on va régler le cas de ce qui se passe quand n est une puissance de 2 donc si n égale 2 puissance L et ce que je vais faire je vais poser ul égale c de 2 puissance L donc ça ça va se traduire comment ? ça va se traduire par c de 2 puissance L égale 4 fois c de 2 puissance L sur 2 plus 9 demi de 2 puissance L donc ici on a exactement ul ici on a 4 fois c de 2 puissance L moins 1 plus 9 demi fois 2 puissance L et donc ici je retrouve ul moins 1 alors c'est pas tout à fait une suite arithmético-géométrique puisque le terme qui est ici n'est pas constant si c'était une suite arithmético-géométrique on sait les résoudre ça vous l'avez déjà fait en mathématiques donc ici il y a ce terme qui me gêne un petit peu alors je vais essayer de fabriquer une somme télescopique je sais que ul égale 4 fois ul moins 1 plus 9 demi fois 2 puissance L donc ici je peux calculer u0 u0 donc c'est le coût pour un polynôme de degrés strictement plus petit que 1 c'est à dire une constante et pour multiplier 2 constantes il y a une opération à faire c'est pour u2 de 2 constantes donc j'ai u0 qui fait 1 ensuite j'ai u1 qui vaut 4 fois u0 plus 9 demi fois 2 puissance 1 ensuite je vais avoir u2 qui vaut 4 fois u1 plus 9 demi fois 2 au carré et puis je vais mettre le suivant donc ça fait 4 fois u2 plus 9 demi fois 2 au cube et puis moi je voudrais trouver ul alors ce que j'aimerais bien en fait c'est sommer tout ça sommer tout ça l'idée ce serait de faire apparaître une somme télescopique pour faire sauter le u0 avec le u0 le u1 avec le u1 le u2 avec le u2 il serait de chaque côté puis il resterait le ul tout seul et puis ici il resterait une somme mais en fait on s'aperçoit qu'on aurait une somme d'une suite géométrique de 2 au carré, 2 au cube, 2 puissance 1 qu'on saurait faire alors le problème c'est qu'ici c'est pas télescopique puisque ici j'ai 1 fois u0 alors qu'ici j'ai 4 fois u0 donc si je voulais 1 fois u0 ici il faudrait diviser par 4 évidemment si je divise par 4 d'un côté je divise par 4 de l'autre mais si je divise par 4 ici je vais avoir 1 quart de u1 et ici j'ai 4 i1 donc il va falloir que je divise 1 fois par 4 pour avoir 1 et une deuxième fois par 4 donc il va falloir que je divise par 1 sur 4 au carré de manière à avoir 1 quart de u1 à gauche et 1 quart de u1 à droite et puis on va continuer comme ça ici je vais diviser par 1 quart au cube donc je vais avoir ici 1 quart au cube fois 4 donc 1 quart au carré de u2 et de l'autre côté j'ai 1 quart au carré de u2 donc on voit que avant de faire la somme si on veut que ça simplifie il va falloir diviser de chaque côté par 1 sur 4 puissance l de manière à obtenir une somme télescopique d'où l'idée de poser alpha l égale uL c'est à dire c2 puissance l sur 4 puissance l voilà cette suite auxiliaire là elle sort pas de n'importe où alors du coup ce qu'on nous demande dans l'exercice c'est de trouver une relation entre alpha l plus 1 et alpha l pour un entier l alpha l plus 1 ça vaut c1 10 2 l plus 1 sur 4 puissance l plus 1 mais ce qu'on sait c'est que c2n vaut 4 fois c2n sur 2 plus 9 demi de l donc c2l plus 1 ça vaut 4 fois c2l plus 1 sur 2 plus 9 demi fois 2l plus 1 le tout sur 4l plus 1 si on sépare en 2 ça va faire 4c de 2 puissance l sur 4l plus 1 plus 9 demi fois 2 puissance l plus 1 sur 4 puissance l plus 1 et donc on va retrouver ici les 4 et un 4 qui va simplifier en haut et en bas il va rester c2 puissance l sur 4 puissance l donc ça c'est mon alpha l plus alors ce que je vais faire déjà 2 sur 4 ça fait 1 demi et puis pour avoir quelque chose de plus classique je vais mettre je vais en prendre 1 donc ça va avoir du 9 quart fois 1 demi puissance l donc finalement la relation de récurrence ça dit que alpha l plus 1 égale alpha l plus 9 quart fois 1 demi puissance l alors ce qu'on aimerait maintenant c'est de trouver la valeur de c2n donc c'est exactement l'idée que j'avais donnée tout à l'heure on sait que alpha l plus 1 c'est alpha l plus 9 quart fois 1 demi puissance l alpha 0 je le connais alpha 0 ça fait c2 puissance 0 sur 4 puissance 0 qui fait 1 sur 1 donc ça fait 1 donc j'ai alpha 0 qui fait 1 j'ai alpha 1 qui vaut alpha 0 plus mon 9 quart fois 1 demi et ainsi de suite et donc je vais pouvoir enfin faire ma somme qui va cette fois-ci être télescopique puisque j'ai réglé les coefficients pour que ça le soit alors si on veut le rédiger proprement il faut le rédiger comme ça ce que je cherche c'est alpha l donc je vais faire la somme des alpha k plus 1 pour k commençant de 0 et je vais m'arrêter à l moins 1 comme ça le dernier que je vais avoir ça va être alpha l moins 1 plus 1 donc ça va être alpha l ça ça vaut quoi ? donc ça ça vaut la somme de k allant de 0 à l moins 1 des alpha l plus je vais directement couper ma somme en 2 la somme de k allant de 0 à l moins 1 de 9 quarts 9 quarts je peux le mettre de sortir de la somme il va rester 1 demi puissance k faire la somme des alpha k plus 1 si je fais un changement de variable ça revient à faire la somme des alpha k mais pour k commençant à 1 et s'arrêtant à l la somme qui est à droite je vais la passer à gauche et ici on a une somme géométrique donc c'est premier terme donc 1 demi puissance 0 donc 1 multiplié par 1 moins la raison puissance nombre de termes de 0 à l moins 1 j'ai l terme sur 1 moins la raison ici on a une jolie somme télescopique puisque je vais avoir alpha 1 alpha 2 alpha 3 jusqu'à alpha l et je vais retirer moins alpha 0 moins alpha 2 jusqu'à moins alpha l moins 1 donc il va rester en fait le dernier de la première somme donc il va rester alpha l moins le premier qui est ici qui n'est pas son jugement alpha 0 c'est à dire égale 9 quarts 1 moins 1 demi ça fait 1 demi divisé par 1 demi c'est comme multiplié par 2 fois 1 moins 1 sur 2 ça je peux le calculer donc ça fait 9 demi fois 1 moins 1 sur 2 puissance 0 donc si je passe à la page suivante j'ai plus qu'à passer le alpha 0 de l'autre côté c'est à dire 1 de l'autre côté donc je vais trouver que alpha l vaut alpha 0 donc 1 plus 9 demi facteur de 1 moins 1 sur 2 puissance l et maintenant mon alpha l c'est c 2 puissance n sur 4 puissance l donc je vais multiplier par 4 puissance l pour avoir ce que je cherche c'est à dire c 2 puissance l donc il va rester du 4 puissance l plus du 9 demi fois 4 puissance l moins du 9 demi fois 4 puissance l sur 2 puissance l bon on se rappelle que n vaut 2 puissance l et donc que n carré vaut 2 puissance 2 l c'est à dire 4 puissance l et donc je trouve finalement que c de n en tout cas quand n est une puissance de 2 ça vaut n au carré plus 9 demi de n au carré moins 9 demi ici il va rester n au carré sur n de n ce qui fait finalement 11 demi de n au carré moins 9 demi de n donc je viens de démontrer que si n était une puissance de 2 on avait cn qui était équivalent à 11 demi de n carré c'est encore de l'ordre de n carré mais on voit que la constante elle est moins bien donc on a un exemple où un algorithme divisé pour une n'apporte rien et même c'est même plutôt pire mais on reste de l'ordre de n carré on vient de voir qu'un algorithme du type divisé pour une n'améliore pas toujours les choses pour autant on ne va pas baisser les bras on va essayer de raffiner cette méthode là grâce à une remarque faite par Karatsuba et qui remarque que dans le déjeuner qu'on a fait tout à l'heure le terme qui était en x qui s'enseigne le terme croisé P1Q2 plus P2Q1 je pourrais l'étire comme ça P1 plus P2 fois Q1 plus Q2 donc je vais bien avoir les termes croisés P1Q2 plus P2Q1 mais il va falloir que je vois dire les termes P1Q1 P2Q2 alors on va voir en quoi c'est mieux je vous laisse essayer de regarder un petit peu ce qui se passe en remplaçant le terme du milieu par ça et essayer de trouver la complexité de cette solution au boulot alors regardons ce qui se passe ici si j'écris P fois Q donc ça va faire P1Q1 x puissance 2N plus en x puissance N qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir le terme du milieu que je vais remplacer par la remarque de Karatsuba x N et il reste plus P2Q2 alors qu'est-ce qui se passe si j'appelle toujours je vais garder CN si j'appelle CN le coût en termes d'opération élémentaire pour calculer ce produit-là a priori c'est pas mieux parce que j'ai une multiplication ici une deuxième multiplication ici une troisième une quatrième et une cinquième donc à priori j'ai cinq multiplications à faire sauf que si je regarde de plus près P1Q1 mais je ne vais pas le calculer deux fois parce que P1Q1 je le calcule ici et j'en ai re besoin ici donc une fois que j'aurai fait le calcul je ne vais pas le recalculer donc en fait j'ai une multiplication à faire ici j'ai du P2Q2 mais c'est pareil je m'aperçois que P2Q2 j'en ai besoin deux fois donc je ne vais le calculer qu'une fois donc j'ai une deuxième multiplication à faire et une troisième multiplication ici donc je peux affirmer que le coût pour un polynôme de degré strictement plus petit que 2N ça va déjà coûter trois fois le coût pour des polynômes de degré strictement plus petit que N et après il y a des additions alors les additions on va regarder combien il y en a P1 et P2 sont de degré plus petit que N donc ça ça va me coûter N addition E2 sont aussi plus petit que N donc ça va aussi me coûter N addition quand je vais les multiplier je vais avoir un polynôme de degré donc j'ai N plus N ce que je fais au fur et à mesure quand je vais les multiplier pardon je vais obtenir un polynôme de degré 2N ici j'ai du degré N fois du degré N donc j'ai un polynôme de degré 2N et ici j'ai un polynôme de degré 2N donc ici ça va me coûter cette soustraction cette soustraction qui est pareille qu'une addition qui va me coûter 2N d'addition et ensuite il va encore falloir faire cette soustraction là qui va encore me coûter 2N d'addition ensuite j'ai multiplié par X puissance N ça ça coûte rien c'est ce qu'on avait dit c'est juste un décalage avec des zéros mais je vais avoir un polynôme cette fois-ci de degré 3N et ici je vais avoir un polynôme de degré 2N donc quand je vais les ajouter ça va me coûter 3N et ici j'ai un polynôme de degré pour terminer 4N que je vais ajouter avec un polynôme de degré 3N plus petit que 3N et donc ça va me coûter 4N d'addition donc finalement le coût pour un polynôme de degré strictement plus petit que 2N c'est 3 fois le coût pour un polynôme de degré strictement plus petit que N plus 1, 2, 3, 4 5, 6 et 4, 10 et 3 13 N addition donc la remarque de Karatsuba en fait va me permettre de retirer une multiplication quitte à avoir un petit peu plus d'addition alors il ne nous reste plus qu'à calculer Cn en fonction de N et donc on va faire la même remarque que tout à l'heure cette fois-ci vous voyez bien qu'on ne va pas poser alpha L égale 2 puissance L sur 4 puissance L mais sur 3 puissance L puisque cette fois-ci c'est des 3 qui vont venir nous gêner donc je n'explique pas pourquoi on fait ça mais ça paraît assez logique ici de poser donc je vais acquérir ce qu'on sait C de 2N égale 3 fois C de N plus 13N et donc on va poser beta L égale C de 2 puissance L sur 3 puissance L donc on y va on calcule beta indice L plus 1 et donc ça je vais le remplacer par 3 fois C 2N plus 13 fois 2 puissance L le tout sur 3 puissance L plus 1 on sépare en deux comme tout à l'heure donc ça va vous donner du C 2 puissance L sur 3 puissance L plus 1 avec le 3 qui est en haut il va rester plus que 3 puissance L plus ici il va rester du 13 fois 2 tiers à la puissance L attention ici j'ai un L plus 1 donc ça va donner du 13 tiers fois 2 tiers à la puissance L c'est à dire ça va faire du beta L plus 13 tiers fois 2 tiers à la puissance L alors prouvons beta L donc on sait que beta L plus 1 égale beta L plus 13 tiers fois 2 tiers à la puissance L beta 0 c'est C 2 puissance 0 sur 3 puissance 0 c'est à dire ça fait 1 sur 1 ça fait toujours 1 beta 1 donc ça vaut beta 0 plus 13 tiers à la puissance 0 plus 13 tiers pardon fois 2 tiers à la puissance 0 beta 2 vaut beta 1 plus 13 tiers fois 2 tiers à la puissance 1 donc cette fois-ci je ne vais pas le rédiger proprement mais je vais faire ma somme de tout ça qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là il va rester alors je vais m'arrêter au cran d'avant donc ça va donner beta puisque c'est beta L que je cherche beta L égale beta L moins 1 plus 13 tiers fois 2 tiers à la puissance L moins 1 et donc je vais ajouter tout ça le beta 0 va sauter avec le beta 0 le beta 1 avec le beta 1 il va rester donc à gauche seulement le beta L et à droite tout ça ça va sauter il va juste rester le 1 qui n'a pas son jumeau de l'autre côté 13 tiers je vais pouvoir le mettre en facteur et il va rester la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 2 tiers puissance 0 qui fait 1 je peux l'écrire de raison 1 moins 2 tiers enfin de raison 2 tiers pardon donc 1 moins 2 tiers le nombre de termes c'est L sur 1 moins 1 raison 1 moins 2 tiers ça vaut 1 tiers donc on va multiplier par 3 donc ça fait 1 plus 13 fois 1 moins 2 tiers à la puissance L donc ça c'est pour beta L mais ce qui m'intéresse c'est C2N donc beta L ça vaut 1 13 fois 1 moins 2 tiers à la puissance L donc ça veut dire que C2L sur 3 puissance L égale 1 plus 13 fois 1 moins 13 fois 2 tiers à la puissance L et donc C de 2 puissance L ça vaut 14 fois 3 puissance L moins 13 fois 2 puissance L alors du coup C de 2L entre 3 puissance L et 2 puissance L 2 puissance L va être négligeable et donc ça ça va être équivalent à 14 fois 3 puissance L c'est à dire c'est du grand O de 3 puissance L alors on aimerait revenir à du N bon bah allons-y donc vu que N c'est 2 puissance L bah j'en déduis que LN de N vaut L fois LN de 2 et donc que L vaut LN de N sur LN de 2 et donc finalement 3 puissance L ça vaut 3 puissance LN de N sur LN de 2 alors ça ça vaut quoi bah ça vaut de l'exponentielle donc A puissance B ça vaut l'exponentielle de B LN de A donc ça fait du exponentiel de LN de N le tout puissance log de 3 sur log de 2 et donc ça fait du N puissance LN de 3 sur LN de 2 donc si N est une puissance de 2 le coût à membre d'opération élémentaire pour calculer le produit de deux polynômes de 2 strictement plus petit que N on peut l'abaisser avec un ordre de N puissance LN de 3 sur LN de 2 et comme LN de 3 sur LN de 2 ça vaut environ à 0.6 on va dire là c'est mieux que ce qu'on avait trouvé donc on a quand même réussi à baisser la complexité